Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Un de mes plaisirs quand je suis au Maroc, c'est de fréquenter les cafés. Il n'y a pas plus marocain que l'expérience du café. Il est possible d'y passer une journée, voire une grande partie de la nuit. Et c'est un plaisir qui n'a pas d'équivalent à l'extérieur. Ce n'est pas la même chose en Italie, en Espagne ou au Brésil. Où est-ce que je veux en venir ? C'est que chaque pays, chaque peuple, chaque peuple a une vocation ou plutôt des zones de compétence, des zones d'excellence. Je pense que les Marocains, nous, nous excellons dans cette espèce de... dans l'organisation des cafés, dans l'ambiance des cafés. Chaque café ayant ses nuances, ses clientèles. Il y a des cafés où il faut être vu. Il y a des cafés où le café est bon, alors que le cadre n'est pas très chic. Il y a des cafés où on va pour se disputer avec ses associés commerciaux. Il y a des cafés où on va rencontrer les entremetteurs et les intermédiaires commerciaux, immobiliers. Il y a des cafés où on va voir les autorités en cachette, et ainsi de suite. Nous sommes très forts aussi pour tout ce qui est le chaos organisé, le souk. La plage d'Amalfna, Marrakech, c'est un chaos qui est organisé. Vu de loin, c'est effrayant. C'est le va-et-vient, mais il y a une logique. Il y a un spectacle du commerce. Le commerce est donné en spectacle. C'est les charmeurs de serpents, c'est les voyantes. Tu te fais arnaquer, mais c'est quand même un spectacle. Tu peux aussi acheter des très bons équipements ou des marchandises de grande qualité, mais tout est mis en scène. On en rajoute. C'est le drama, comme on dit chez les anglo-saxons. En France, vous avez aussi vos zones d'excellence. Je pense qu'une des zones d'excellence de la France, c'est les restaurants. Dans toutes leurs nuances. Brasserie, restaurant, restaurant étoilé. Vous savez faire ça. Le zinc, c'est-à-dire le comptoir, les bars. Vous savez faire ça. Ce que vous savez faire aussi en France, c'est prendre un paysage et le rendre humain. C'est-à-dire le prendre en main par l'homme, le façonner. Je pense, je ne sais pas, moi, à la région de Cognac, par exemple, avec les vignes, ou la région d'Arcachon, dans le sud-ouest. Et vous habitez les choses, enfin, vous rendez les choses populaires sans les vulgariser. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que vous êtes un des peuples qui sachez rendre une expérience populaire, donc la rendre accessible au plus grand nombre, au prolétariat, sans la rendre ville, sans la rendre vulgaire, sans la dégrader, sans la salir. C'est vos paysages de vacances. De Montpellier à la Riviera, jusqu'en Normandie. C'est fréquenté par le peuple, des classes populaires, mais ça reste... C'est l'expérience du camping. C'est le camping. C'est franc-chouillard, c'est franco-français, c'est relativement pauvre. Ce n'est pas l'élite qui fréquente les campings en général. Mais c'est propre, c'est agréable, et c'est extrêmement, je veux dire, c'est fun. C'est français. Nous, au Maroc, on n'arrive pas à faire ça. Au Maroc, dès qu'on popularise quelque chose, dès qu'on la démocratise, elle se dégrade, pour des raisons que je n'expliquerai pas ici. Au Brésil, c'est différent. Au Brésil, il y a des zones de compétence, des zones d'excellence. Qu'est-ce que c'est que la compétence et l'excellence ? C'est quelque chose que tu fais très bien, au-dessus de la moyenne, avec un bon prix, avec un coût maîtrisé. Au Brésil, c'est l'expérience de la plage. Avec deux fois rien, ils te font, tu passes une journée au paradis. Un cadre paradisiaque, des jolies filles, la caille périnia, la bière est fraîche, gelée, alors qu'il fait 40 degrés. Le type te serre la bière dans l'eau. Les pompiers sont là, alors que tu es dans un endroit qui est à quelques dizaines de kilomètres de la ville. Les pompiers sont là, voilà. Tu es protégé, tout ça. Au Brésil, ce qu'ils savent faire bien, mon épouse m'excusera, sont les maisons closes. Les maisons de tolérance brésiliennes sont exceptionnelles. Tu trouves des maisons closes dans tous les pays du monde, enfin, plus ou moins. Mais c'est souvent triste, c'est souvent malsain, c'est souvent... Il y a une énergie qui est dure, c'est lesté par la tristesse des professionnels. Et la vulgarité de certains clients ou le côté bling-bling. Au Brésil, il y a une espèce... c'est une fête. Il y en a pour toutes les bourses. Au Brésil, évidemment, l'agriculture industrielle, enfin, quand je dis industrielle, c'est tout de suite mal vu, c'est péjoratif. L'agriculture scientifique, elle est juste extraordinaire. En France, on a tendance à voir dans les Brésiliens des cow-boys, voire des coupeurs de bois, qui dévastent l'Amazonie, c'est entièrement faux. Les fermes brésiliennes sont des fermes modèles. Toute ferme brésilienne est une ferme modèles. Elle donnerait des cours d'agriculture et d'agronomie aux fermes françaises, qui sont d'une tristesse absolue. À part les terroirs spécialisés, exceptionnels comme la Bourgogne ou la zone du Cognac, par exemple, la campagne française est devenue catastrophique. Elle est vide, elle est triste, elle est monoculture, elle est dans la monoculture, elle est vide, elle n'est pas habitée. On dirait une zone bombardée où la campagne brésilienne est vivante, elle est riche, elle est prospère par la technologie. Voilà pourquoi je vous parle de tout ça, parce que ça reboucle sur la question de l'identité et du cosmopolitisme. Tout ce que je vous ai dit là, c'est l'identité de chaque peuple. On peut définir l'identité par des zones d'excellence, où les peuples sont excellents par le résultat, par l'expérience donnée, offerte, et où en même temps ils maîtrisent les coûts. À Dubaï, tu peux avoir des maisons closes, mais tu dépenseras un million de dollars par chambre, parce que tu ramènes les filles de Russie, tu as la police, tu courons un télé, ça ne peut pas marcher. À Dubaï, tu peux avoir une ferme, une ferme prospère, fertile, mais tu vas dépenser un million de dollars par mètre carré pour bonifier le sol, le sable. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour transformer, pour amener l'eau. C'est ça que je veux dire. Chaque peuple a son identité qui est dans ces zones d'excellence, de compétence, d'appétence. Vous avez l'appétit de fréquenter ce peuple. Et c'est cela aussi le cosmopolitisme. Qu'est-ce que c'est que le cosmopolitisme ? C'est pouvoir aller au Brésil, se sentir au Brésil, aller en France, se sentir au France, être au Maroc, se sentir au Maroc. Et ainsi de suite, je pense qu'on peut étendre ce raisonnement au Sénégal, à la Tchétchénie, à la Géorgie, à la Turquie, et ainsi de suite. Donc, il n'y a aucune espèce d'incompatibilité entre l'enracinement identitaire. Il n'y a aucune espèce d'incompatibilité entre l'enracinement identitaire et l'ouverture sur le monde. L'un permet l'autre. Tu t'ouvres sur ce qui est différent. Tu t'ouvres pas sur toi-même. Si la France devient une annexe du Maroc, eh bien, je ne vais pas m'ouvrir sur la France. Ça ne m'intéresse pas, je suis déjà au Maroc. Si le Brésil devenait une annexe du Maroc, il ne risque pas. De la France, il ne risque pas. Mais de Miami, ce qui est fort probable, ou de New York, les Brésiliens ayant une fascination pour les anglo-saxons, les nord-américains. Eh bien, tu n'es plus au Brésil. Eh bien, je ne vais plus m'ouvrir sur le Brésil. Je m'ouvrirai sur les États-Unis. Nous deviendrons tous des Américains de branche. Il y a les Français de branche. Maintenant, demain, il y aura les Américains de branche. En version brésilienne, version française, version polonaise, ainsi de suite. Voilà où je voulais en venir. Je pense qu'un des combats de demain, il ne faut pas rouvrir, c'est le combat identitaire, qui est un combat global, un combat cosmopolite. C'est les deux faces de la même monnaie. Il n'y a aucune espèce d'incompatibilité. Plus tu es patriote, plus tu es citoyen du monde. Parce qu'il faut être citoyen de quelque part. Je ne dis même pas d'un pays, d'une région. Moi, je comprends de mieux en mieux le combat des Corses qu'avant, je méprisais. Enfin, je méprisais par jacobinisme. J'ai été éduqué en France, donc j'ai acquis les maladies françaises. Les maladies contaminées, j'ai été contaminé. Je vais dire les maladies vénériennes. Non, Dieu nous en préserve. Mais je suis guéri du jacobinisme. Je comprends le combat des Bretons, je comprends le combat des Catalans, je comprends le combat des Basques. Et je peux même comprendre le combat de certaines régions au Maghreb qui demandent leur... Comment on dit ? Les régions irédentistes. Qu'ils demandent leur identité. Voilà, je peux comprendre. Je comprends les Kabiles maintenant. Je comprends les Kabiles qui te disent « Nous, on veut préserver notre identité ». Je peux même comprendre, là, je vais très loin, certaines revendications des Rifins. Je ne dis pas le séparatisme, je suis contre. Mais je comprends le fait de s'accrocher à sa langue, le fait de s'accrocher à un mode de vie. Même si ce mode de vie n'est pas tout à fait glamour, ce n'est pas un mode de vie républicain. La femme Rifaine n'est pas l'égal de l'homme Rifain. Sachez-le bien. Vous me direz, c'est le cas dans tout le monde arabe. Mais bon. L'identité corse a un côté qui n'est pas du tout charmant. C'est ce côté clanique. C'est ce côté de l'omerta. Ça m'irrite au plus haut point. Mais, voilà, il faut comprendre qu'il y a des sacrifices à faire. Si vous voulez préserver, si vous voulez être citoyen du monde, si vous voulez être citoyen du monde, acceptez le côté irritant des peuples et des tribus, à la limite, quand on zoome sur le niveau local. Il faut accepter les gens tels qu'ils sont pour pouvoir les apprécier et vous être dépaysés. Si on ne fait pas attention, c'est déjà un peu trop tard, mais il ne faut pas désespérer. Nous ne serons plus dépaysés. Tu seras, c'est déjà le cas. Dans plein d'endroits de Paris, je suis comme au Maroc. Je pense que mes amis sénégalais ou tchadiens, je pense à Christ. Je pense qu'il se sent un peu au Tchad quand il est dans certains coins de Paris. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un progrès. Moi, je veux bien qu'il y ait des régions qui soient des non-mancelandes sans identité, comme le Qatar. Là, pour Doha, la Coupe du Monde, c'est bien. Il faut la faire là-bas. C'est un non-lieu, le Qatar. Doha, c'est un non-lieu. Il n'y a pas d'histoire. Enfin, il y a très peu d'histoire. 90% des habitants sont des étrangers, de passage. Ils ne peuvent même pas devenir qataris, contrairement aux émigrés en France qui peuvent s'enraciner par le droit du sol. Là, tu peux vivre au Qatar 50 ans, tu ne seras jamais qataris. Dubaï, Abu Dhabi, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les gens des Émirats. Ce sont des non-lieux. Donnez-moi des monuments. Il y a peut-être quelque chose, un petit peu. Romaine, c'est un lieu. La Perse, c'est un lieu. Isfahan, ce n'est pas né hier. Mais Dubaï, Abu Dhabi, tout ça. Même Singapour, c'est un non-lieu. Monaco, ça se discute. On peut avoir des non-lieux comme ça où on fait un tour de Babel, mais de grâce, n'acceptons pas que nos vies, que nos villes, que nos environnements deviennent des non-lieux. Parce que qui habite dans un non-lieu ? Une non-personne. Ça donne des citoyens génériques. Qu'est-ce qu'un citoyen générique ? C'est le spectateur de Hanouna sur TPMP. Voilà, ça rigole à n'importe quoi. Ça vit sur TikTok, ça n'a pas de goût. Ça confond l'argent avec la puissance. Ça confond l'argent avec l'esthétique. Ça confond le rap avec la musique. Ça confond Hanouna avec le journalisme. Je n'ai rien contre lui. J'admire le succès. Il a du succès. Donc bon, félicitations. Mazel Tov, M. Hanouna, que Dieu vous garde. Pour vous, pour vos enfants, pour votre carrière. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ma cause, c'est la France et l'identité, qui est la même cause que le cosmopolitisme. La même. La même. Voilà. Bon, à demain pour notre live du vendredi à 18h30, heure de Paris. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501